Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien On sort le petit T On le met sur le côté Et on va venir parler Ogvape. Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui on se fait une petite revue Rapidod, Rapidos Plutôt de la VX200 Créée par Ogvape Alors je l'ai reçu comme pas mal de reviewer En mode kit Donc je vais l'appeler entre guillemets le kit prêt à jeter Parce qu'on aura Trois atomiseurs D-Well Alors D-Well C'est pas la société française Je vous rassure c'est juste L'appellation directement de chez eux Alors c'est un atomiseur Il m'en reste plus qu'un Qui ressemble à ça, on est sur un système de mèche Qui est fourni à l'intérieur On a vraiment très peu d'informations par rapport à la résistance On a un airflow Qui est Facile à utiliser Système de remplissage qui est juste par le dessus Au niveau de la contenance Allez Je ne peux pas parler de la contenance Mais plus de la résistance Au niveau de la résistance Ça peut être un système qui va être très bien pour les entreprises Je vais m'expliquer Les personnes qui ont envie de faire tester les jus Ça va être nickel Parce qu'on a quand même un très bon rendu saveur On est sur un système de mèche Pour la résistance Et grosso modo Le plus loin Le second J'ai quand même réussi à le faire tenir A peu près 4 à 5 semaines Sur le même liquide Qui est tout simplement Le Kipig Raisin de chez Rofil Donc ça tient encore plutôt pas mal Au niveau des airflow On n'est pas sur quelque chose de foufou Mais qui marche plutôt bien C'est pas l'atomiseur du siècle Bon Ça va encore Je pense que d'ici maintenant Les prochaines VapExpo Je pense que les sociétés vont commencer à marcher avec ça Ça va être beaucoup plus pratique Et puis au moins si C'est cassé Ou un truc comme ça C'est du plastique Petite parenthèse La résistance ou autre Rien ne se dévisse On a juste la petite encoche en plastique Qui est juste ici Pour remplir le réservoir Bon principalement Je viens pas vous parler De cet ato jetable Je viens vous parler De la box De chez Ongvape Alors c'est une box Super cool Sincèrement Vraiment super cool Parce que Elle est très 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 légère Elle est faite en ABS Plus PC Pour un poids total De 65 grammes Alors 65 grammes Sans accu Au niveau de la hauteur Longueur Largeur Largeur 87,5 De hauteur En longueur 45 millimètres En largeur 29,2 Même au niveau de la taux Vous avez Vous avez n'importe quel type de possibilité Par exemple Le shot Le dripper shot Hop Tac Et ça passe Alors Au niveau des accu Deux accu 18,650 Fortement recommandés Et non fournis On a également une sécurité Pour la version de polarité Au niveau des contrôles de temps On a du NI200 Du TI Du SS Jusque là ça va plutôt bien On a une petite languette Pour retirer les accu Alors Elle est super agréable Alors justement J'avais parlé De l'autre E-box La Foxy Qu'on avait reçu Par Par Vape Et je me suis dit C'est bizarre Parce que On a un truc super lourd Et là on a un truc super léger Et c'est vrai Que Quand on va se balader Ou autre C'est vachement intéressant D'avoir justement Quelque chose d'autre L'écran Est très simple On a des boutons plastiques Voilà On sait que Si ça tombe Ça tombe Au niveau des accus J'y pense J'ai mis les cols ici Ça fait pas mal de temps Maintenant que je vous en parle Alors Justement Au niveau de l'écran On va venir l'éteindre Ça peut pas être gadget Mais vous voyez Voilà Il dit combien de fois Il faut appuyer Je trouve ça vraiment génial Alors l'écran Trois fois pour rentrer On rentre dans le menu Dans ce menu Il y a énormément de choses Wattage Contrôle Wattage Contrôle température Variable voltage Bypass Setting Information Back Voilà Dans les settings Rapidement Je vous laisse passer Toutes les choses S'il y a vraiment Un gros bazar Langage Il n'y a pas encore Le français Je vous le dis On peut changer la couleur Voilà Je vous le dis aussi Il y a des couleurs Qui sont pas très très belles On va le laisser en blanc Vous pouvez tout contrôler C'est ça qui est cool Avec cette petite box Pour faire le bypass Et le variable Alors le variable Il y a le normal Soft height Je vous conseille Si vous êtes sur reconstructible De mettre en height Je vais vous expliquer pourquoi En fait Une fois que vos accus sont vides Alors Je vais visser ça Tac Une fois que vos accus sont vides Mais genre vide Il vous reste Allez Les accus sont à peu près Estimés à 20% Pour se rendre d'autonomie Vous allez avoir Un mode ici Qui va apparaître Et c'est marqué Low battery Du coup ça va être super long Ce qui est logique En height Vous n'allez pas avoir ce soucis Voilà Alors Au niveau de l'affichage Le logo home Les deux batteries Le voltage Et le wattage Attention Petite animation Quand On va vaper Et c'est vraiment nickel Alors Cette petite box Est-ce que je peux la conseiller Ou pas Oui Oui je peux la conseiller Sans aucun soucis Cette box est vraiment Très légère Petite signature Parock vape en passant Elle est vraiment Très légère Malheureusement Je pense qu'ils auraient Du la solidifier Un peu plus C'est vrai que moi Elle est déjà tombée Plus d'une fois Et voilà Elle a quand même Pris pas mal de coups Après je pense Que les portes aussi La matière Qui est vraiment plastique Du coup pour le coup Ça glisse Alors même si Vous voyez Ça fait pas mal de traces C'est vrai qu'à force C'est embêtant Il faut souvent la nettoyer Le bouton fire D'ailleurs Il est juste ici Un peu comme Avec le temps des smoke C'est nickel Rien à dire Très simple Et assez réactif Le packaging Packaging assez classique De chez Oakvape J'avoue que là C'était vraiment Une boîte Très simple Hop Parce qu'à l'intérieur On aura Otis Hop Non français en plus Hop Et un câble USB Voilà C'est un carton Très très simple Je vous laisse Les infos en description Si vous désirez L'acheter Ou autre Je vous mettrai Des liens français Et les liens De chez Oakvape Directement Je vous fais A tous de très gros bisous C'était Théo Prenez soin de vous Et puis écoutez A bientôt Au niveau des petits Réservoirs jetables D'Ewell Ce que je peux en penser C'est que pour les VapExpo Pour tous les salons Ou autres de Vap Ça va être super intéressant Ça va éviter De casser Du coup Les atos perso Et je pense que aussi Pour les magasins C'est un grand avenir Entre guillemets Si un magasin A envie d'utiliser Un liquide pendant 3 semaines Et de le commercialiser 3 semaines A la fin Il n'est pas obligé Il peut jeter l'atos S'il veut Donc c'est plutôt intéressant Sous-titrage ST' 501